Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'un livre qui s'appelle Le héros aux mille et un visages de Joseph Campbell. Dans ce livre, Joseph Campbell soutient une thèse que je trouve intéressante et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler. Donc ce que je vais vous dire s'appuie sur le prologue du livre. Voilà, alors quelle est cette thèse ? La thèse de Joseph Campbell c'est que les mythes, la totalité des mythes existants depuis la nuit des temps et sur tous les continents, et bien sont structurées avec la même structure, de telle sorte que malgré leur différence, on pourrait dire qu'au fond ces mythes ne sont qu'un en quelque sorte. La thèse de Joseph Campbell, c'est la thèse du monomythe. Plutôt que de s'appuyer sur le fond, il s'appuie sur la structure. La structure étant toujours similaire, on peut parler de monomythe. Voilà cette thèse. Alors sur la quatrième de couverture, on nous dit « Ce livre est une merveille. La façon dont il éclaire la condition humaine est une révélation. » Et qui dit ça ? C'est Georges Lucas, le créateur de Star Wars. Donc, ce livre est une inspiration pour le créateur de Star Wars, le créateur du grand space opéra, d'un des grands mythes modernes. Voilà. Alors, le monomythe. Donc, sous la diversité du costume, la mythologie est partout la même. Voilà la thèse de Joseph Campbell. La structure, le costume. La structure est toujours la même. Je vous lis quand même quelques phrases de Joseph Campbell pour que ce ne soit pas que ma mémoire qui parle de son ouvrage. Parce que la mémoire, elle peut déformer les choses, on peut oublier. Alors que si c'est écrit, là, il n'y a aucun doute. Alors. L'aventure mythologique du héros suit un itinéraire type qui est une amplification de la formule exprimée dans les rites de passage. Séparation, initiation, retour. Formule qui pourrait se définir comme l'unité nucléaire du mythe. Par-delà les différences, les mythes ont une unité nucléaire. Une unité, une structure. Séparation, initiation, retour. Un héros s'aventure hors du monde de la vie habituelle et pénètre dans un lieu de merveille surnaturel. Il y affronte des forces fabuleuses et remporte une victoire décisive. Le héros revient de cette aventure mystérieuse dotée du pouvoir de dispenser des bienfaits à l'homme et à son prochain. C'est quelque chose qu'on pourrait voir dans tous les mythes. Dans les parties qui succèdent le prologue, Joseph Campbell va nous parler de tas et de tas de mythes pour démontrer ça. Moi, je vais rester sur le prologue et la thèse du monomythe. Si vous voulez aller plus loin dans Joseph Campbell, évidemment, vous pouvez. Et si vous avez en mémoire la structure que je vais exposer maintenant, vous pourrez, en vous confrontant au mythe dans laquelle vous serez confronté, évaluer si cette thèse est pertinente ou non. Donc, question. La thèse de Joseph Campbell du monomythe est-elle pertinente ? A vous de le vérifier. La thèse qui dirait qu'il y ait cette formule séparation-initiation-retour, par exemple. Est-ce que c'est pertinent ? Alors, il nous suffira, nous dit Joseph Campbell, de suivre les faits et gestes d'un grand nombre de personnages héroïques à travers les étapes classiques de l'aventure universelle pour découvrir à nouveau ce qui a toujours été révélé. Cette structure, puisqu'il y a une structure identique, ce qui se révèle est identique, quand bien même les ingrédients du mythe soient différents. Et donc, le livre est structuré en deux parties. Donc, la première partie s'appelle l'aventure du héros, elle-même divisée en sous-parties, et la deuxième partie s'appelle le cycle cosmogonique. Donc, le mythe a une structure générale, universelle, qui représente l'aventure du héros. Première partie, l'aventure du héros. Et cette aventure du héros, elle entretient un lien avec la cosmogonie. Deuxième partie, le cycle cosmogonique. Cosmogonie, c'est la création du cosmos. Donc, par exemple, dans la Bible, Genèse, Dieu crée la Terre, Adam et Ève. Mais il y a d'autres cosmogonies. La mythologie grecque, la rencontre des titans chronos, c'est Gaïa qui mettent au monde les dieux, lesquels mettent au monde les hommes. Il y a d'autres cosmogonies. Et donc, l'aventure du héros, le monomythe, entretient un lien avec la cosmogonite. On va voir un petit peu après pourquoi. Donc, quelques-unes des étapes de l'aventure du héros. Je ne vais pas vous les dire toutes, parce que ce serait genre... Comment on pourrait dire ? Assommant, je pense. Mais quelques-unes. Alors, quelques-unes des étapes de l'aventure du héros. Première étape. L'appel à l'aventure. Le mythe est structuré comme ça. Il y a quelque chose qui appelle le héros à l'aventure. Deuxième étape. Le héros refuse l'appel. Il refuse l'appel. Il se met de faire quelque chose pour la société, le monde. Mais il a une réticence. Il refuse l'appel. Alors, il reçoit une aide. Qui va le mettre sur le chemin. Il avait de l'appel. Il refusait de l'entendre. Une aide le met sur le chemin. Étant sur le chemin, il va passer le premier seuil. Il va franchir une porte. Et là, l'aventure va démarrer. Dans cette aventure, il va subir des épreuves. Plein de petites épreuves. Et puis une épreuve ultime. Et quand il aura abouti, quand la quête sera réalisée, et bien voilà, c'est sa réalisation. L'objet de la quête est atteint. Après quoi, le héros retourne dans le monde. Mais il est changé. Il est transformé. Donc, Joseph Campbell nous parle de plein de sous-parties. J'étais un peu droit au but, on va dire. Je rappelle ce que j'ai dit un petit peu avant. L'aventure mythologique du héros suit un itinéraire type qui est une amplification de la formule exprimée dans les rites de passage. Séparation, initiation, retour. Donc, le rite de passage, c'est ce que vit le héros. C'est semblable à ce que vit la personne qui subit une initiation dans une société initiatique. Pour tourner vers la vidéo que j'ai faite sur Mircea Eliade. Donc, ce que vit le héros, c'est la métaphorisation de l'aventure de tout un chacun, en quelque sorte. C'est ce qu'on avait dit dans la vidéo de Mircea Eliade. Puisque le mythe entretient un lien avec les rites initiatiques. Les arguments exposés sont encore valables ici. Donc, je répète. Tout un chacun, comme le héros, l'initié, celui qui vit sa vie, qui est initié par les événements de sa propre vie. Ça va passer par plusieurs étapes. Une appel à l'aventure. Évidemment, il va peut-être y avoir plusieurs moments d'appel à l'aventure. Ça peut être l'appel à l'aventure de la scolarité. Aller à l'école. L'appel à l'aventure du travail, de la création de la famille, de bien des choses. Donc, appel à l'aventure. Refus de l'appel. Une aide. Le héros reçoit une aide. Qu'il le fallait dans l'aventure, il passe le premier seuil. Ceci étant fait, il vit des épreuves. Jusqu'à une épreuve ultime. Et à l'issue de la quête, le héros est transformé. Et donc, c'est la métaphore de la vie, de l'initiation. Mais c'est aussi un peu la structure de tous les mythes. Qui au fond, finalement, ne font qu'un le monomate. Ça devrait donc être vrai pour l'épopée Star Wars. Ça devrait être vrai pour autre chose. Il s'avère qu'en ce moment, je regarde Pokémon, le dessin animé Pokémon, la saison soleil et lune. Et c'est de toute évidence ce que vit le héros, Sacha. Il arrive sur l'île d'Alola. Puis, il est appelé par Tokoriko à l'aventure. C'est un Pokémon légendaire qui veille sur l'île d'Alola. Il accepte l'appel du héros. Enfin, pardon. Il accepte l'appel de Tokoriko. Donc, il part à l'aventure. Et c'est une quête pendant laquelle il doit remporter des objets. Qui vont l'aider à développer un pouvoir. Donc, en plusieurs étapes. Vraiment, là, on est sur un dessin animé qui représente très bien ces différentes étapes. Et donc... Joseph Campbell nous dit que le héros soit ridicule ou sublime. Grec ou barbare. Juif ou gentil. Autrement dit, non juif. Son périple varie peu en ce qui touche l'essentiel. Les contes populaires présentent l'exploitio héroïque comme un acte physique. Et les religions plus élevées le situent sur le plan moral. Donc, dans les contes ou les religions, nous sommes confrontés à des mythes qui situent l'aventure du héros soit. Sur le plan physique, soit sur le plan moral. Avec toutes les étapes qu'on vient de décrire. Voilà. Donc, dans la seconde partie, je vous ai dit que Joseph Campbell parlait du cycle cosmogonique. C'est le nom de la partie. Et donc, par son aventure, nous dit Joseph Campbell, le héros recréer le cosmos, recréer l'univers. Ou il arrive dans un univers, dans un état. Et puis, son aventure le transforme. Jusqu'à ce qu'il soit justement le héros. Et c'est le résultat de l'aventure qui est le projet du cosmos, en quelque sorte. Donc, le héros arrive non fini. Il est créé par ce qu'il vit. Et donc, ce processus de création, il le vit pendant son aventure. Il est semblable à la création du cosmos. Une création en étapes, jusqu'à un moment ultime. Jusqu'à la réalisation totale du projet. Et donc, tout un chacun a à vivre cette aventure. Alors, la pleine réussite de l'aventure du héros a pour effet de libérer le flux vital et de le faire à nouveau circuler à l'intérieur du corps du monde. Ce qui était à l'origine de la création du cosmos, ce flux vital, le héros, en vivant son aventure, ce flux vital, il le libère. Ce miracle peut être représenté sur le plan physique comme la circulation d'une substance nourricière, sous son aspect dynamique, comme un courant d'énergie, ou en termes de spiritualité, comme une manifestation de la grâce. Le héros, par sa transformation, comprend la création du cosmos, et cela manifeste la grâce, comme cela manifeste le don de la vie qu'il a reçu. Elle prend son sens. En en passant par les étapes de son aventure, il repasse par les étapes de la création du cosmos, il comprend sa place dans le monde, et il vit son être au monde comme une grâce. Un don, quelque chose de positif. Donc le monomite, voilà où est-ce qu'il nous emmène. Il peut rester là-dessus, je pense. C'est à peu près, je crois, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501